Pastueux pour la maison de Bourgogne, calamiteux pour le pays de Liège qui refuse désespérément de se laisser absorber par ce nouvel état en formation. Oté en 1408 a marqué le premier de nos désastres, 5000 morts, 8000 peut-être sur le terrain. Le vainqueur s'appelle Jean Sempeur, duc de Bourgogne. Prince déchu, déposé par ses sujets, son parent Jean de Bavière l'a mendé à son secours, l'a introduit dans le pays. Pour mater la cité. Précédent, dangereux, que personne n'oubliera, ni les Liégeois dans leur rancune, ni les ducs de Bourgogne dans leur appétit grandissant. Si bien que l'histoire va se répéter. Oté 1408 n'aura été que le premier acte d'une tragédie, mortel pour le pays, mortel pour la cité. Les Liégeois Mais non, les Liégeois ne sont pas encore en 1468. Il faut laisser du temps au temps. Vingt ans après Oté, les Liégeois, imaginez-vous, se souciaient-ils beaucoup des futures années 60 ? Certainement pas. Vingt ans après Oté, les Liégeois respirent. Leurs libertés ont été rétablies. La paix de Fex, la démocratie restaurée. Et surtout, une nouvelle génération a poussé. Le prince évêque actuel s'appelle Jean de Heinsberg. Voici son effigie la plus authentique. Cet homme est un bon vivant, plus jouisseur qu'agressif. Le peuple ne le détestera pas. Il va régner longtemps, de 1419 à 1455. Que dire de lui ? Deux ou trois choses, peut-être. Heinsberg, une virilité prolifique. Sa longévité, son goût des femmes, l'amène à procréer d'abondance. Ce prêtre, cet évêque, donnera vie à quelques 65 bâtards. 65, paraît-il, je n'ai pas tenu la chandelle. Les Liégeois, loin de son offusqué, s'amusent plutôt d'une pareille gaillardise. Mais je préfère vous prévenir, cette plaisante gaillardise nous vaudra de graves ennuis plus tard. Heinsberg, un taxateur malmené. Toujours à cours d'argent, nos princes courent aussi après les taxes. Et souvent, c'est une affaire à suivre. Les procureurs fiscaux, leurs procureurs, exagèrent. Ce qui fait que la perception de l'impôt se heurte parfois à des difficultés. Parfois, il y a résistance. Et parfois, le prince ou l'évêque doit payer de sa personne. Son intervention ne tourne pas toujours bien. C'est ainsi que Heinsberg connaît une mésaventure dans la campagne flamande. Tandis qu'il emmène le bétail des récalcitrants, les gens de Dippenbeck, de Hacelt et des alentours l'assaillent, le traquent et lui font lâcher prise. Ils crient dans leur patois. Tuons ce prêtre qui nous vole et nous appauvrit tous. Commentaire d'un historien liégeois qui comprend ses réactions rurales. Et oui, vraiment, un évêque est-il installé pour lever détail à l'hérobale, courtiser les demoiselles. Heinsberg, la mollesse du guerrier. La guerre reprend effectivement en 1430. Ce sera le deuxième affrontement entre Liège et Bourgogne. Certes, les liégeois n'ont pas oublié le désastre doté, mais la nouvelle génération qui a poussé depuis lors leur a rendu vigueur. Objet du conflit, le comté de Namur. Le vieux comte de Namur a vendu son domaine au duc de Bourgogne. Le duc de Bourgogne, c'est des plus gens sans peur. Le vainqueur doté qui avait autrefois commandité l'assassinat de son rival, Louis d'Orléans, a péri lui-même en 1419, assassiné à son tour sur le pont de Monterreau. Son successeur s'appelle Philippe le Bon. C'est lui qui fait occuper le Namurois. Les liégeois ne vont pas supporter cette occupation. Pour eux, la Meuse est un enjeu stratégique, une artère vitale. Il domine son cours de dix ans à viser, sauf l'enclave namuroise, évidemment. C'est dommage, mais tant que Namur est namuroise, il ne s'agit encore que d'un inconvénient. Que Namur devienne bourguignonne, l'inconvénient se transforme en danger. Alors, les liégeois envahissent le comté de Namur. D'où leur vient cette audace ? Elle s'explique du fait que le duc de Bourgogne est fort occupé ailleurs, du côté de Compiègne, et vous connaissez qui le retient là-bas. Une jeune fille, une pucelle, dont l'aventure est si extraordinaire qu'on l'attribuerait plus volontiers à la légende qu'à l'histoire. Mais les événements sont récents, les documents nombreux et incontestables, Jeanne d'Arc a bel et bien existé. Sa trajectoire fulgurante a dû faire sensation à Liège, comme ailleurs en Europe. On sait que cette bergère Lorraine, née aux sources de la Meuse, inspirée par des voix, est accourue au secours du gentil dauphin désemparé, qui ne régnait plus qu'au sud de la Loire et encore. On l'appelait par dérision le roi de Bourges. On sait qu'elle l'a emmenée à Reims pour l'y faire sacré roi, roi de France. Charles VII, roi de France. Il se montrera envers elle fort ingrat. On sait qu'elle a libéré Orléans. On sait qu'elle a défait les troupes anglaises en pleine bosse, à Patay, etc. Alors, si les Anglais ne sont pas invincibles, pourquoi leurs alliés bourguignons le seraient-ils ? On prétend que la question excite les esprits à Liège. En tout cas, la campagne liégeoise dans Namurois est aussi ravageuse que confuse. Deux forts enlevés. Poilvache et Golzine. Dix-sept moulins détruits. Trois-cents villages brûlés. Les Liégeois s'obstinent contre Bouvigne, la rivale de Dinan, là en face, de l'autre côté de la Meuse. Ils ont oublié d'occuper Namur, qui pourtant est à leur portée. N'importe quel chef de guerre l'aurait fait, paraît-il, mais Heimsberg n'a rien d'un chef de guerre. Et bientôt, il abandonne. Il s'incline. Parce que Bourgogne, par héritage, s'est rendu maître du bravant. L'étau se rinsère, en effet. Coincé entre le bravant, le Limbourg et le Namurois, désormais Bourguignon, Liège doit plier genoux. Heimsberg implore la paix. La campagne de Namur n'aura pas été la revanche de Thé. Elle n'aura pas non plus sauvé Jeanne d'Arc. Prise devant Compiègne, elle sera brûlée à Rouen, comme sorcière, le 30 mai 1431. À défaut de sauver la sorcière ou la sainte, elle sera réhabilitée en 1456, puis canonisée au début de ce siècle. Les Liégeois, du moins, ont contribué à sauver la ville qu'elle défendait. Forcés de se rabattre avec des forces sur la meuse, les Bourguignons ne parviendront jamais à s'emparer de Compiègne. Mais Namur va rester bourguignonne. Et en fin de compte, l'offensive liégeoise se solde par un échec. Mais au moins, il n'est pas accablant. Il prouve, au contraire, que Liège, 20 ans après Haute, a récupéré sa fierté, son dynamisme, son humeur belliqueuse. Heinsberg, une démission déplorable. Le prince évêque de Liège se fait vieux. Il se sent là, fatigué de ses ennuis. Malgré ses 65 bâtards, il n'a pas d'héritier. Mais à quoi bon continuer encore ? Pourquoi se fatiguer à louvoyer sans cesse entre France et Bourgogne ? Certes, il connaît les ambitions bourguignonne et il s'en méfie. Pourtant, c'est à la cour de Bourgogne qu'il séjourne de préférence. Son luxe et ses fastes lui plaisent. C'est dans l'entourage de Philippe Le Bon, qui se fait vieux lui aussi, qu'il trouve un certain réconfort. Et surtout, et surtout, dans l'intimité de son épouse. La voici. Isabelle de Portugal, de son intimité avec Heinsberg, il ne convient de parler qu'en tout bien et tout honneur. Le contraire serait fort dangereux, ainsi que l'avenir va le montrer. Quant aux intentions du mari, elles apparaissent d'autant plus inquiétantes qu'elles ont changé d'objet. Renonçant à jouer le premier rôle à Paris, Philippe Le Bon rêve d'unifier ses possessions entre le Rhin et la France dans un royaume bel et grand qui serait le sien. Ce nouveau royaume de l'autaringie implique évidemment d'absorber Liège, si possible en douceur. Pour la succession d'Heinsberg, le duc de Bourgogne connaît un candidat qui convient, c'est son neveu, Louis de Bourbon. Lequel, malheureusement, s'est déjà frotté à l'opposition liégeoise. Le chapitre de Saint-Lambert l'a refusé déjà comme chanoine. Et ensuite, il lui a refusé le diaconat de Campine. Mais, bon Dieu, que Heinsberg démissionne ! Dans ce cas, le pape sera libre de choisir son élu. Et il ne manquera pas de choisir le candidat bourguignon parce qu'il est ébloui par la promesse d'une croisade que le duc de Bourgogne a fait miroiter à ses yeux. Alors, mon cher Heinsberg, démissionnez de grâce. Vous en serez richement récompensé. Et Heinsberg démissionne en 1455 à la colère des Liégeois qui s'estiment trahis, livrés à leurs adversaires. À la honte de Heinsberg lui-même qui en versera des larmes au profit de Louis de Bourbon qui fera sa joyeuse entrée à Liège le 13 juillet 1456. De hauts lignages français, du sang royal coule dans ses veines, mais élevé à la cour de Bourgogne, Louis de Bourbon a 18 ans quand il devient prince de Liège. Évêque, il ne le sera que bien plus tard. Son règne est considéré comme le plus affreux de notre histoire. Quel mal n'a-t-on pas dit de lui ? Étourdi, voluptueux, désinvolte, avide. Avide surtout, il ne songe qu'à tirer de l'argent de ses sujets. On l'appellera bientôt le premier bribeux, le premier mendiant de la principauté. Et à coup sûr, ses procureurs fiscaux exagèrent. Et là, dans la campagne flamande, une résistance s'organise. Heinsberg avait connu le phénomène. Des bandes de jeunes, soutenus parfois par des nobles, se plaisent à rosser, à fouetter les procureurs du prince. D'où le nom qu'on leur attribue. Les Kluppeslahersts, en français, les fustigeants. Il est vrai que les procureurs fiscaux ont extorqué là-bas, rien que dans les premières années du règne de Louis de Bourbon, pas moins de 100 000 florins. Des enquêtes l'établissent. À Liège, un tribunal s'institue en 1461 pour punir les voleurs. Louis de Bourbon, d'abord, conteste la validité de cette juridiction. Et puis, soudainement, il décide d'y participer. Siégeant en compagnie des bourgmestres, des échevins et des jurés, Louis de Bourbon s'amuse à faire condamner autant qu'il peut ses propres officiers. Il y prend un plaisir manifeste, d'autant qu'une bonne partie des amantes échoua dans sa cassette personnelle. Mais quelques mois plus tard, nouvelle volte-face. Louis de Bourbon dénonce officiellement le tribunal qui a lui-même présidé. La cité a empiété sur ses prérogatives judiciaires et l'en sera durement châtiée. Comment expliquer ce revirement nouveau, capricieux ou cynique ? L'explication se trouve peut-être à Paris. Les livrets aiment naturellement les franchois, écrivait en 1440 le chroniqueur Jean de Stavellot, moine de Saint-Laurent. L'observation du chroniqueur n'a rien d'accidentel. Elle représente au contraire un sentiment général et permanent. L'amour de la France est une constante dans la mentalité liégeoise et cette aimantation plonge des racines très loin, très profondément dans le Moyen-Âge. À l'époque, elle se concrétise déjà par divers traités de commerce et d'alliance. Le plus récent a été signé par Charles VII en 1460. Le roi de France prend Liège sous sa protection et se porte garant de ses libertés. Louis de Bourbon, évidemment, ne l'ignore pas et il se frotte les mains quand il apprend en juillet 1461 que Charles VII est mort et que le dauphin Louis va monter sur le trône. Car le dauphin Louis, en révolte ouverte contre son père, vivant depuis des années à la cour de Bourgogne, était très mal considéré des Liégeois. Le dauphin, notoirement, leur en gardait rancu. Aussi, Louis de Bourbon ne manque-t-il pas de malice lorsqu'il incite ses sujets à envoyer une délégation à Paris pour saluer le nouveau souverain. Il escompte une rebuffade et la délégation Liégeoise, d'ailleurs, éprouve quelques inquiétudes. Elle a tort. Couronné, le dauphin révolté s'est métamorphosé en roi de France. Sa Majesté Louis XI reçoit merveilleusement les Liégeois. Banquets officiels, festivités, tous les traités antérieurs sont confirmés, avec éclat. Déçu dans son calcul, dépité par la chaleur d'un accueil auquel il n'a pas été convié, Louis de Bourbon va se hérisser davantage contre ses sujets et ses villes indociles. Il jette l'interdit sur la cité de Liège et quelques autres. L'interdit, mesure grave, défend de célébrer les offices religieux. À l'interdit, il ajoute la suspension de la justice ordinaire, donc plus de tribunaux. La haute justice, il se la réserve. De plus, il émet de la fausse monnaie. De plus, il s'absente régulièrement du pays. De plus, il tarde à prendre les ordres religieux. Hésiterait-il à devenir évêque? Ces greffes accumulées, ressassées, le rendent plus détestable encore que Jean de Bavière au début du siècle, à la veille dotée. Alors, l'histoire se répète. Elle balbutie. Et Liégeois, en 1465, retrouvent leur réflexe révolutionnaire de 1406. René, leur désir de désigner eux-mêmes leur chef. Oui, Louis de Bourbon doit être déposé, comme le fut autrefois Jean de Bavière. L'affaire sera rondement menée par un certain Ras de Heers. Tiwa d'origine, vieil ami des Cluposlagers, les Flustigeants, Ras de Heers est maintenant porc-mestre de Liège et chef de la très puissante corporation des fèvres, des forgerons. Sans tarder, Ras de Heers convoque les trois États institués par la paix de Fex, le clergé, la noblesse et la bourgeoisie urbaine. Ils emportent leur assentiment. Le 24 mars 1465, la déchéance de Louis de Bourbon est proclamée. Cette proclamation équivaut à une déclaration de guerre. Et la guerre va durer quatre ans. Chaque année, pendant quatre ans, la cité de Liège et son pays vont devoir se mesurer à Bourgogne. Dure partie à jouer contre cet adversaire effrayant. Dans l'immédiat, la première chose à faire est de recruter des alliés. Bas de Heers s'y emploie. Il se tourne vers un seigneur allemand, Marc de Bade. Marc de Bade, son frère et leurs compagnons d'armes sont acclamés à Liège le 22 avril 65. Négligerait-on pour autant la protection française que non, bien au contraire. Le 17 juin 65, entre à Liège la plus formidable ambassade française qu'on n'y ait jamais vue. Un véritable traité militaire est conclu. Hélas, les liégeois risquent de se retrouver seuls dès que les choses tournent mal. Dès que les choses tournent mal, Marc de Bade et les siens déguerpissent dans la nuit du 5 septembre. Dès que les choses tournent mal, le roi de France se dérobe, lui aussi. Or, les choses tournent mal. À la bataille de Montléry, près de Paris, en juillet 65, le roi est mis en échec par les bourguignons et leurs associés. Risquant de perdre sa capitale, Louis 11 pactise, octobre 65. Mais Liège n'est pas comprise dans le traité. Le roi de France en avertit ses très chers et spéciaux amis liégeois. Il leur recommande la prudence. Il leur conseille d'arrêter les hostilités. Un peu tard. Sa lettre est datée du 21 octobre et la veille déjà, une arrière-garde liégeoise a été écrasée par les bourguignons à Montenakén, devant Saint-Tron. Montenakén est une nouvelle défaite. Ce n'est pas encore une catastrophe. Mais la sanction qui en découle est proprement catastrophique. Le traité de Saint-Tron, janvier 66, vise à briser l'indépendance liégeoise. Le traité de Saint-Tron transformera la principauté en protectora bourguignons. Dans la cité, l'opinion publique est partagée. Il y a les modérés, il y a les jusqu'au-boutistes. Liège va-t-elle accepter la capitulation ? Finalement, non. Car bientôt, le martyr de Dinan servira de cruel exemple. Dinan, en effet, a été exclu du traité de Saint-Tron. Pourquoi ? Avant tout, pour une question d'honneur. Les Dinantais, à plein poumon, ont crié à leurs ennemis d'en face, les gens de Bouvines de l'autre côté de la Meuse, que Charles le Téméraire n'était qu'un vilain bâtard de leur ancien évêque, Jean de Heinsberg. Souvenez-vous de la guillardise de Heinsberg, de ses 65 bâtards. souvenez-vous de son intimité avec la duchesse de Bourgogne, Isabelle de Portugal. L'insulte des Dinantais a rendu Isabelle folle de rage. Elle exige que son honneur soit lavé dans le sang. L'armée bourguignonne met le siège devant Dinan. 18 août 66. Son artillerie prend la ville en enfilade. Dinant se rend, huit jours plus tard, malheur pour elle. La ville est incendiée, détruite jusqu'au ras du sol. Les hommes, ceux qui ne peuvent se racheter, sont passés au fil de l'épée. Les Liégeois ont envoyé une armée de secours. Arrivée trop tard, elle n'osera même pas engager le combat. À Liège, remords. Exaspération. Rase de Heers met sur pied un comité de salut public qui exercera une véritable dictature. Réarmement, mobilisation, mise à mort des opposants. La revanche se prépare. Nous voici, en 1467, Liège attaque. Dans la nuit du 16 au 17 septembre, la ville de Huy est reprise grâce à l'appui des partisans locaux. Louis de Bourbon tenait la ville depuis longtemps. C'est là qu'il a reçu la prêtrise avant d'être consacré évêque en juillet 67. Il parvient à s'enfuir au dernier moment. De là, il se précipite à Bruxelles où il remet sa cause aux mains de son cousin, Charles. C'est le téméraire que le prince évêque de Liège, fraîchement évêque, désigne comme procureur. Un procureur terrible. Il envahit aussitôt la principauté avec une armée imposante de 20 à 30 000 hommes. Les Liégeois, dans leur folie, se précipitent une nouvelle fois à la rencontre de l'adversaire en rase campagne. Le 28 octobre 1467, devant Saint-Tron, à Brustem, ils vont subir une défaite irréparable. Brustem, 1467, est un sanglant désastre. Une répétition du désastre doté au début du siècle. Du champ de bataille couvert par des milliers de cadavres, race de Heers, notre dictateur, s'est sauvé assez piteusement. On ne l'en verra plus. La voie de Liège est ouverte. Charles le Téméraire y fait sa première entrée le 26 novembre 1467. Dans un silence lugubre, il y prononce une sentence de mort. Les murailles seront rasées, la paix de Fex abolit. En fait, comme en droit, le pays de Liège n'existe plus. Bourgogne l'a conquis. Et pour que nul ne l'ignore, le perron, symbole des libertés liégeoises, est arraché de la place du marché, transporté à Bruges, où il sera exposé en guise de trophée. À la fin de 1467, la cité et le pays ont touché le fond de l'abîme. D'où leur viendrait la force de résister encore. Incroyablement, elle émerge des campagnes. Elle surgit des campagnes flamandes d'abord, et puis elle se répand. Un peu partout, des groupes s'organisent, se constituent. Ils harcèlent les bourguignons, les occupants, ils coupent leur communication. Ces maquisards, ce sont des coulevriniers. L'arme qu'ils portent à l'épaule s'appelle une coulevrine, un fusil primitif, un tube qui s'allume avec une mèche. Cet équipement suffit pour mener une guérilla efficace. De succès en succès, la guérilla gagne de l'ampleur. Bientôt, il ne s'agit plus d'une guérilla, mais d'une insurrection. Renforcée par quantité de proscrits avec des chevaux alliés à leur tête, Jean de Wilde, Gossu Industrel, les maquisards entreprennent de libérer la cité. Et, un beau matin, 9 septembre 68, Liège se réveille au cri de « Vive le roi ! » La garnison bourguignonne est rapidement maîtrisée, Liège se donne de grand cœur aux résistants. Que veulent ces libérateurs ? Réconcilier le pays avec son prince et avec Louis de Bourbon. Négocier la paix directement avec lui sans passer par le duc de Bourgogne. Cette politique, apparemment, correspond aux instructions du roi de France. Car la stratégie du roi a changé. Il ne songe plus à utiliser militairement les Liégeois contre Bourgogne. Il souhaite que les Liégeois fassent la paix avec leur prince pour empêcher Bourgogne d'annexer complètement le pays ou de détruire la cité, à quoi pourrait lui servir en effet un allié anéanti. Donc, les libérateurs de Liège veulent négocier. Mais, déjà, Louis de Bourbon a pris le large. Sur une embarcation charmante garnie de musiciens, il a descendu la Meuse pour se réfugier à Maastricht. Dès lors, à qui négocier ? Par bonheur, non par hasard, vient d'arriver à Liège un légat spécial du pape muni des pleins pouvoirs. Il s'appelle Onufrio ou Onufrius. C'est un homme obstiné. Il va jouer sans cesse son rôle de médiateur. Deux fois, trois fois, il contactera en vain le duc de Bourgogne. Cinq fois, six fois, vingt fois, il tentera d'amorcer un accord avec le prince évêque. Louis de Bourbon se dérobe sans cesse. Car il est viscéralement terrorisé par son cousin le téméraire qui ne veut pas entendre parler de paix, qui veut casser les Liégeois à tout prix. Excédé, le légat Onufrio menacera d'excommunication le prince évêque de Liège. Tu es témoin de tous les efforts que j'ai fait au nom du Saint-Siège pour te réconcilier avec tes sujets. Tu as vu que j'étais parvenu à des résultats inespérés. Aujourd'hui, ce ne sont plus tes sujets, c'est toi qui es ennemi de la paix. Si tu refuses de te réconcilier avec eux par peur des princes étrangers qui ont soif du sang de ton peuple, il ne me reste plus qu'à me retirer et à voir si je ne dois pas t'infliger les peines canoniques que tu as encourues pour avoir laissé dépouiller ton église. Dommage que nos friots n'aient pas utilisé l'arme suprême dont ils disposaient. Dommage qu'il ait laissé passer l'occasion. S'il avait excommunié Louis de Bourbon... Octobre 68, les Liégeois sont exaspérés. Ils conçoivent un projet audacieux, s'emparer de leur prince évêque lequel séjourne actuellement à Tongres. Deux villes différentes et distantes. Tongres et Péronnes seront le théâtre d'un week-end bouleversant. Samedi 8 octobre. Le prince évêque Louis de Bourbon et le légat du pape Naufriot poursuivent à Tongres leurs infructueux entretiens. Dimanche 9. Le lieutenant de Charles le Téméraire qui s'appelle Ambercourt les rejoint avec quelques 5 000 hommes. et Ambercourt propose à Onofriot d'assister à l'assaut de Liège qu'il projette pour le lendemain. Refus à digner du légat. Dimanche 9 toujours au soir une armée liégeoise commandée par Jean de Wilde contourne Tongres et l'encercle discrètement. Lundi 10. Les Liégeois s'emparent de Tongres pendant la nuit. Leurs couleuvrines tiennent les rues sous leurs tirs. Ambercourt est fait prisonnier. Jean de Wilde après discussion le laisse partir. Lundi 10 au matin le prince évêque de Liège accompagné du légat Onofrio est ramené dans la ville de Liège. Accueil enthousiaste, vraiment allégresse, populaire, acclamation. Dimanche 9 octobre Louis XI arrive à Péronne escorté d'une simple garde d'honneur pour négocier avec Charles le Téméraire. Péronne, à 120 km de Paris, est une place bourguignonne. Le roi de France se croit protégé par sa qualité de suzerain et par le sauf conduit qu'il a obtenu par ce croix de prudence. Lundi 10 Inquiet des remuements militaires qu'il constate autour de lui, Louis XI se réfugie dans un donjon inconfortable. Le Téméraire déjà envoie une partie de son armée vers Liège et alors cependant qu'il n'a encore aucune nouvelle de la prise de Tongres. Mardi 11 Les nouvelles de Tongres parviennent à Péronne. Folle colère du Duc de Bourgogne l'écume de rage. Son lieutenant Avercourt, son cousin, le prince évêque Louis de Bourbon ont été égorgés prétend-il. Il en accuse le roi de France. Physiquement menacé, Louis XI accepte de le suivre à Liège et d'assister au châtiment de la ville. À Liège, la réconciliation bat son plein. Louis de Bourbon admet certaines erreurs de sa part. Il fait des promesses. Le peuple l'applaudit et lui jure serment. Grande fête pour célébrer la paix retrouvée. Quelle paix. Le téméraire approche à grands pas. Déjà, une arrière-garde liégeoise s'est laissée surprendre à l'antin. 500 morts. Effrayés, les liégeois envoient leur prince évêque et le légat Onofrio comme ambassadeur. 22 octobre. Onofrio sera saisi, dépouillé, contraint de se réfugier à Maastricht sans avoir pu joindre le téméraire. Quant à notre prince évêque, il plaidera vaguement en faveur de Liège auprès de son cousin. Peine perdue, mission d'ambassade vite oubliée. Quelques jours plus tard, Louis de Bourbon participera activement au siège de sa cité. Il y brillera en première ligne. Je vous présente Messire de Comines, grand écrivain, grand diplomate, assez traître. Il passera du service de Bourgogne à celui du roi de France. Pour l'heure, il reste un intime de Charles le téméraire dont il partage la chambre. Il nous raconte les appréhensions qu'éprouve le duc de Bourgogne installé sur les hauteurs de Saint-Paul-Burge guettant sa proie. C'est ennuyeux quand même que Louis XI occupe la maison voisine. Charles continue à se méfier du roi de France. Ne pourrait-il s'enfuir ou descendre dans la ville ou l'attaquer même soudainement avec sa garde ? Encore bien qu'il existe entre les deux maisons une grange et Charles s'enpresse de la faire occuper par 300 de ces hommes d'élite. Et puis il faut quand même se méfier aussi des Liégeois. Leurs murailles sont en partie ruinées et détruites. Mais donc ils peuvent saillir de n'importe où. Malgré sa supériorité écrasante, le téméraire a raison d'être inquiet. Les Liégeois en effet vont saillir. Le 26 octobre avant l'aube, Jean de Wilde assaille les bourguignons dans le faubourg Saint-Léonard. 800 bourguignons sont exterminés. Le succès est retentissant mais il le paiera de sa vie. La main droite tranchée, il va mourir exsangue en rampant vers la ville. Nouvelle saillie, nouvelle sortie trois jours plus tard. C'est l'héroïque commando des franchis Montoy. Non, ils n'ont jamais gravi ces escaliers. Ils sont montés par un chemin plus oblique, par fond pirette. Par fond pirette, Glossien de Strel va pénétrer sans bruit jusqu'au cœur du camp bourguignon avec quelques centaines d'hommes dont les franchis Montoy, bien sûr. Silence, la nuit est propice, se glisser jusqu'aux logis du roi, jusqu'à celui du duc, les saisir par surprise et tout à coup, malheureusement, le silence se déchire. Bruit, vacarme, combat désespéré, reflue. La tentative a échoué de quelques dizaines de mètres à peine. L'ultime sursaut des Liégeois expire sur le seuil du thémère. Qu'importe à présent les démarches que le roi de France a multipliées pour éviter l'assaut, qu'importe même le dernier carré de combattants que dirige encore Gossuin de Strel. Il protégera jusqu'au bout la population qui évacue par le pont des Arches. Capturé, Gossuin sera décapité aussitôt. Liège n'a plus de défense. Les massacres commencent le 30 octobre dès la prise de la ville. Viols, égorgements, noyades, 3 à 5 000 victimes. Le pillage sera plus systématique que les tueries. Tout ce qui a de la valeur est enlevé. Ce qui ne peut être enlevé est détruit. Chariots et bateaux emportent vers Flandre ou Bourgogne le patrimoine liégeois accumulé à travers des siècles. Ainsi, la richesse de Liège s'éloigne et s'éparpille à jamais. Le sac, l'incendie seront plus systématiques encore. Durant sept semaines, des équipes d'incendiaires et de démolisseurs s'appliquent à la besoigne. Le pont des Arches est abattu. On ne doit épargner que les églises. À quatre lieux de distance, écrit Comynes, nous entendions le bruit comme si nous étions sur place. Et le rejoint du ciel, paraît-il, est visible la nuit jusqu'à Aix-à-Chapelle. Mais la vengeance du téméraire ne s'arrête pas à la cité. Il ravage méthodiquement le pays de franchiment. Les forges, les moulins, les maisons, tout y passe. Malgré les rigueurs d'un hiver précoce, il se plaît à la chasse aux fugitifs. À travers les forêts, il se plaît à traquer l'homme. Comynes, qui rapporte les faits, arrête son récit sur la vision d'une femme morte de froid à côté de l'enfant qu'elle vient de mettre au monde. Serait-ce un sentiment de remords, une volonté de réparation qui aurait poussé le téméraire, quelques années plus tard, à offrir ce somptueux reliquaire à la cathédrale de Liège ? Non, sans doute, car l'ouvrage a été commandé dès 1466, bien avant le sac, et il était clairement destiné à la cathédrale Saint-Lambert. Ciselé dans l'or pur, rehaussé des mots, ce reliquaire admirable nous présente Charles agenouillé devant Saint-Georges, en armure lui aussi, qui se découvre de son casque dans un geste de salutation. On peut l'interpréter ainsi. Le téméraire tient en main un réceptacle fait en cristal d'orge qui contiendrait ou contient un doigt du Saint-Patron de Liège, l'effet-Lambert, assassiné au début du 8e siècle. La relique, c'est le doigt de Lambert, et le splendide reliquaire qui rayonne d'orgueil bien plus que de piété est le seul cadeau que le téméraire nous ait jamais accordé. Et maintenant, qu'est-il abvenu de Liège ? Elle n'a pas été complètement détruite, mais le centre et beaucoup de quartiers ne forment plus qu'un amas de ruines. Appauvrie, désertée, la cité ne va récupérer dix ans après que la moitié de sa population d'avant, Liège va survivre quand même, renaître peu à peu. Mais l'épreuve a changé le cours de son histoire. Son élan, son expansion sont brisées. Jamais plus, Liège n'apparaîtra comme une puissance montante. Jamais plus, elle ne se fiera à sa force armée pour s'affirmer. C'est dans une politique de neutralité, désormais, qu'elle va chercher la sauvegarde de son indépendance. Moins prétentieuse, Liège deviendra-t-elle pour autant plus raisonnable, moins turbulente ? Je ne t'ai pas sûr. de l'épreuve, de l'épreuve, pour autant Est-ce que tu as Tant que le son conféminable. Et là,